Sous-titrage ST' 501 Je pense que ça s'est bien passé ? Oui, il me semble. Les gens ont l'air contents. On a eu beaucoup de retours positifs après. Oui, c'est ça. Beaucoup de retours positifs. Moi, le show, ça ne m'intéressait pas du tout, de base. Je me suis dit, à retrouver quelqu'un d'autre, de nouveau, qui a les mêmes ambitions, ce n'est pas toujours évident. Ça a vraiment été une fun, je le fasse. On va le faire, ce n'est pas grave. Maintenant, ça me plaît. Au début, pas du tout. Je ne crois pas qu'on peut parler de talent. Je pense que c'est surtout du travail et de la persévérance. Mais sinon, il n'y a pas du tout de talent derrière. C'est vraiment le travail, le travail, le travail. Pareil, c'est la même situation. Je me suis retrouvé à prendre le chant un peu. On n'a plus de chanteurs et on s'est dit, ok, allez, on prend la relève. C'est vrai que le chant n'était pas quelque chose qui m'intéressait au départ, mais maintenant, je me prête vraiment le jeu. C'est quelque chose que j'ai appris de plus en plus. Ça l'est toujours, évidemment, de jouer sur des grosses scènes, pour un concert devant plein de gens. En soi, effectivement, il y a toujours un petit côté stressant. Mais sinon, en fait, finalement, vu qu'on n'est que trois, c'est un côté beaucoup plus contrôlé, en fait, finalement. Vu qu'on est trois, il n'y a pas vraiment de surprise non plus, parce qu'on répète quand même une fois par semaine. Donc, voilà, il n'y a pas de surprise. On se rendent tous bien depuis très longtemps. On n'a jamais eu de problème l'un avec l'autre. C'est plus facile pour gérer les choses, moins prise de tête. Ça va plus vite aussi, quand on va s'installer. C'est plus pratique. On est en plein dedans. On remet des enregistrements au studio dans 15 jours. Donc, on est vraiment en plein dedans. Il y a un album qui est prévu pour, à mon avis, le printemps. On va chez Johnny Habilisens, à Bren Lallot, pour enregistrer. Il fait le mix mastering. On ne recherche pas. Si une opportunité se présente, on y regardera. Mais on ne cherche pas de la belle. On a toujours fonctionné en autoproduction. Et pour le moment, c'est une formule qui nous plaît. On essaie de planifier pas mal de concerts pour la sortie de l'album. Et sinon, ici, pour l'hiver, l'hiver-printemps, oui, des concerts qui sont prévus. 4 mai, à l'Envignum Festival, près de Tournai. Et puis, d'autres dates qui sont en préparation, qui vont être annoncées. On est en train de mettre en place des dates côté Pays-Bas, Allemagne. Tout ça va arriver sur les réseaux sociaux très prochainement. Les paroles, je m'y suis mis depuis peu. Un gros challenge. Et voilà, j'essaye. Et sinon, la composition, principalement, c'est l'un. Comme groupe, principalement, quand même, Dying Fetus, Cannibal Corpse, Aborted aussi, Bambot, voilà, donc, c'est un test, un Black Test. Ça reste assez old school, on va dire. C'est des thèmes un peu marrants, des choses qui parlent de tout et de rien, qu'on ne vise pas un sujet en particulier. L'un des vieux titres qu'on joue encore, et qu'on a joué ce soir, ça parle d'un magasin qui vend des fœtus, par exemple. On est dans les thèmes un peu à la Cannibal Corpse. Oui, c'est ça, c'est classique. Un peu dans le gore. Sous-titrage Société Radio-Canada